Musique Hola les rapologistes, quand tu écoutais Putana de Nino, tu as toujours pensé que c'était impossible car la guitare elle est beaucoup trop rapide. Tu t'imaginais chanter cette belle chanson de Nino sur la plage de Kibron à ta Maria ? Je vous rassure à la fin de cette vidéo ça sera possible donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous montrer toutes les différentes parties de cette chanson du début à la fin de cette vidéo. C'est parti générique ! Le premier accord qu'on va jouer c'est un Ré mineur. Et donc on va jouer avec le pouce les 4 cordes du bas, les 4 premières cordes. Le deuxième accord c'est un accord de La dièse, on va encore une fois gratter les 4 premières cordes. Et on passe enfin au troisième accord qui est un accord de La septième. Le quatrième accord c'est le même que le premier donc on termine avec un accord de Ré mineur. Voilà ! Ça je vous explique tout ça dans la formation 100% gratuite pour apprendre la guitare en 7 jours. Et pour avoir un accès complet vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant je vous le fais avec le chant pour que vous puissiez bien visualiser la chanson. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans ? Je me rappelle même plus ce qu'on disait dans ma tête ça va comme un dimanche. Si je vide la tête je pourrais mieux t'expliquer. Maria Maria il faudrait que je l'épouse mais je dois récupérer la maille des kilos que j'ai poussé. Viens on se barre à 2 F430 viens que toi et moi. Montre-moi montre-moi que t'es pas comme toutes ces puttanas. Eh oh puttana. Eh oh eh... Montre-moi montre-moi que t'es pas comme toutes ces puttanas. Et maintenant on va apprendre les arpèges que vous attendiez tous avec les doigts. Placez votre main gauche en position de Ré mineur comme on l'a vu tout à l'heure. Avec la main droite on va utiliser le même rythme tout le long de ces arpèges. C'est à dire qu'on va jouer avec le pouce, l'index et le majeur sur la 3ème, 2ème et 1ère corde. Sol si mi. Pouce index majeur. Vous allez jouer cette figure rythmique 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. A la fin de la mesure vous laissez un petit temps de pause pour passer à l'accord suivant. Et maintenant on passe à l'accord de la dièse. Vous n'avez simplement qu'à ajouter votre annulaire sur la 3ème case de la 3ème corde et c'est tout. On rajoute l'annulaire. Et c'est reparti pour jouer l'accord de sol si mi. 5 fois d'affilée. 1ère fois. 2ème fois. 3ème fois. 4ème fois. 5ème fois. Et la pause. Pour le la 7ème, c'est notre 3ème accord. La main droite, on va reproduire encore une fois le même rythme. Sol si mi. 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 Pause. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce en l'air pour me soutenir. Et retour à la case départ. 1, 2, 3, 4, 5. Et la bouclée bouclée. Démonstration. Pouce index majeur. Pouce index majeur. Pouce index majeur. En comptant 1, 2, 3, 4, 5. Pose. Pose. 1, 2, 3, 4, 5. Pose. 1, 2, 3, 4, 5. Pose. 1, 2, 3, 4, 5. Pose. Ré mineur. La dièse. La septième. Ré mineur. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun des prochains tutos de Nino à la guitare. Et maintenant vous êtes prêt pour emmener la Maréa sur la plus belle plage de Quiberon, lui chanter du Nino à la guitare à la nuit tombée sous un magnifique ciel tacheté de mille étoiles. Et si vous souhaitez aller plus loin et apprendre toutes les bases de la guitare en 7 jours, cliquez sur le premier lien dans la description. En tapant votre adresse e-mail, vous recevrez tous les MP3, les exercices, les partitions, les tablatures et des conseils dans votre boîte mail. Et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui apparaît juste là. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada